3on3 Freestyle 3on3 Freestyle 4on3 Freestyle Que je ne sais pas trop comment organiser le tout Je vais tout faire là maintenant pour que cette vidéo soit plus courte que 20 minutes Voilà c'est vraiment le délai que je me suis fixé 20 minutes pas plus donc je vais vraiment essayer de commencer le tout un max Je vais donc diviser cette vidéo en 3 parties Dans la première je vais vous parler de choses qui me semblent essentielles Nous concernant c'est à dire moi en tant que youtubeur et vous en tant qu'abonné Dans la deuxième partie on va parler des objectifs de la chaîne Des échéances qui concernent je suis un gamer.com Sur le court terme Et des objectifs aussi de la chaîne sur le long terme Et dans la troisième partie je vais vraiment vous faire toutes les annonces Concernant 3on3 Freestyle Je vous recommande de regarder cette vidéo en entier Ne sautez pas tout de suite à la troisième partie Parce que toutes les choses que je vais vous dire sont liées finalement C'est vraiment très important que vous regardiez absolument tout le contenu de cette vidéo Surtout que je vais vous poser des questions Donc j'ai besoin de connaître vos avis sur tout un tas de trucs Qu'est-ce que tu fous soyeur là ? Allez, jouez au basket, pas au foot Tiens Première partie les amis Allez, je vais écourter le truc Il faut que vous sachiez que pendant un mois je serai absent C'est à dire que du 10 septembre au 10 octobre Je vais beaucoup m'éloigner de Youtube De ma Playstation Et de mon ordi En fait je pars à l'île Maurice Comme vous le savez je suis franco-mauricien Et j'ai ma famille maternelle qui vit toujours à l'île Maurice Et je vais donc passer pas mal de temps là-bas pour aller les voir Ma maman a eu des problèmes de santé aussi Donc voilà, c'est mon devoir d'y aller Et ça veut pas dire que la chaîne sera inactive Entre le 10 septembre et le 10 octobre Par contre il y aura beaucoup moins de contenu Qu'en temps normal Donc ce que je fais d'habitude c'est que Je publie entre 2 et 3 vidéos par semaine Là il y en aura pour le coup beaucoup moins Il y en aura une on va dire Toutes les 1 semaine et demi Donc ce que j'ai prévu De vous proposer Parce que je vais préparer les vidéos à l'avance Et les planifier Progressivement il y aura Un focus sur un personnage Ce personnage ça sera Lee Car il m'a été beaucoup demandé Il y aura un match épique Si tout se passe bien Et si Tom Bulug Fait ce qu'il a à faire avec Nemesis Il y aura un deuxième épisode De 3 on 3 Freestyle Chronicles Et je vous proposerai certainement aussi Une vidéo débat Où je vais vous parler du phénomène de lassitude Dans 3 on 3 Freestyle Car 3 on 3 Freestyle est par moment Un jeu qui ennuie C'est reconnu Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Le jeu n'avance pas Autant que cela avait été prévu Du côté de Joy City Je vous avais dit que Les 3 parties de cette vidéo seraient liées Et on entre déjà un petit peu Dans le vif du sujet Donc voilà Je serai absent pendant un mois Et pendant un mois s'il vous plaît Cela ne sert à rien de me contacter Ou de m'envoyer des demandes D'ajout en ami sur le PSN Car je n'y répondrai Tout simplement pas Je m'excuse Mais c'est comme ça J'aurais vraiment la tête ailleurs Et j'ai vraiment besoin De faire une coupure Car vous savez Youtube C'est aussi très prenant Et au jour d'aujourd'hui Je suis pas mal fatigué Donc j'ai besoin de me reposer Et d'être loin de tout ça Donc voilà La deuxième chose Que je voulais vous dire Concernent mon quotidien Depuis que Je me suis lancé Dans 3and3freestyle C'est vrai que Sur Youtube finalement Il n'y a pas beaucoup de De vidast français Qui parlent du jeu Et c'est probablement Grâce au fait que Je sois l'un des seuls A le faire Que Je suis un gamer.com M'entend puissant J'ai envie de dire On est presque 700 abonnés Je me souviens Qu'il y a deux mois de cela Et là on était 500 abonnés Donc C'est vraiment énorme Et je tiens à vous remercier Par rapport à ça Je le dis pas assez souvent Mais je vous remercie vraiment Du fond du coeur Pour tout ce que vous apportez A la chaîne Je connais des Youtubers Dans mon entourage Qui sont profondément attristés Parce qu'ils font du Ils font vraiment Du contenu de qualité Mais il n'y a pas de retour Ils ont zéro like Très peu de vues Très peu de commentaires Je peux vous dire Que c'est dur Quand on est Youtuber De voir Qu'on se donne autant de mal Et qu'il y a finalement Rien derrière Donc moi je suis conscient De cette chance Et je tenais à vous remercier Voilà Maintenant Le fait de m'être lancé Sur Trianfue Freestyle Ça n'a pas que du bon Parce que Après c'est un problème aussi De gestion Je suis quelqu'un de très organisé Mais Par exemple Dès que je me connecte Sur le PSN J'ai une dizaine D'invitations A disputer des matchs 3 contre 3 J'ai une bonne dizaine De demandes D'invitations D'un joueur en amie Sur le PSN Et au jour d'aujourd'hui Même si J'ai fait tout mon possible Pour faire plaisir à tous Pour disputer des matchs Avec chacun d'entre vous Pour vous donner des conseils En live Aujourd'hui moi Je suis navré Mais je ne peux vraiment plus Répondre aux attentes De tout un chacun Donc A partir d'aujourd'hui Je n'accepterai plus Les demandes D'amis Et Concernant Les matchs épiques Vous savez Il y a déjà Une bonne vingtaine de personnes Qui sont supposées Participer au match épique Et je n'ai toujours pas Joué avec eux Donc Vous savez Ça va être extrêmement compliqué J'espère Ne pas vous décevoir Ne pas vous frustrer Ne pas vous blesser Ça n'a vraiment rien de personnel Mais c'est juste que En termes d'organisation Et de logistique Entre guillemets Ce n'est pas possible De mon côté Donc à partir d'aujourd'hui Je ne réponds plus aux invitations Franchement encore une fois Désolé Après n'oubliez pas Que j'ai créé Le groupe Facebook 3on3 Freestyle France Pour une bonne raison C'est justement Pour mettre en relation Ceux d'entre vous Qui n'ont pas d'amis Avec des personnes Qui jouent à 3on3 Freestyle Donc c'est vraiment Le moyen De trouver des coéquipiers De monter des teams Donc passer par le groupe 3on3 Freestyle France Sur Facebook Je peux vous assurer Que c'est le meilleur moyen Vraiment de trouver Des personnes avec qui jouer au jeu Allez on passe A la deuxième partie Les amis Je vous ai parlé Donc de la chaîne Déjà un petit peu Et c'est vrai que Elle évolue vite Et J'ai consulté les stats Et c'est clair Que 70% De mon audience Est une audience 3on3 Freestyle Je pense que sur mes 700 abonnés Approximativement Il y a 400 Viewers Qui jouent A 3on3 Freestyle Et d'ailleurs Je tiens à les remercier Encore une fois Donc qu'est-ce que ça veut dire Et bien ça veut dire Que je vais continuer Bien sûr 3on3 Freestyle De toute façon Lorsque j'ai découvert le jeu Parce que j'étais L'un des tout premiers A découvrir le jeu Sur PS4 A l'époque C'était encore qu'une bêta Mais J'ai tout de suite su Que je voulais faire Un max de contenu Par rapport à ce jeu Donc c'est clair Que je ne vais pas Arrêter 3on3 Freestyle Après je ne dis pas Que je vais faire Du 3on3 Freestyle Pendant toute mon aventure Youtube Mais Tant qu'il y aura Des nouveautés Tant qu'il y aura Des choses à vous dire Et ce même Si je pense avoir Fait le tour De la question Sur bien des aspects Par exemple Tout ce qui est Guide, tuto Je ne vois pas trop Ce que je peux vous apprendre De plus Mais je m'efforce A créer Des concepts innovants Des trucs nouveaux Il y a eu les matchs épiques Maintenant il y a 3on3 Freestyle Chronicles Vous vous êtes montré Très réceptif Par rapport A Chronicles D'ailleurs Donc c'est génial On va essayer De faire un truc top Par rapport à ça L'un de mes objectifs Et je vais en profiter Pendant mon absence C'est De nouer Des relations Avec Joy City J'ai vraiment envie Que La chaîne Soit le porte-parole De Joy City Auprès de la communauté Française Car c'est vrai que Si On regarde Le site web De Joy City Par exemple On voit qu'il y a Zéro communication En français Et Il faut le dire Oui Les joueurs français Sont délaissés Donc mon objectif C'est vraiment D'entrer en contact Avec eux Et de pouvoir Vous balancer Des annonces Avant que Joy City Ne le fasse En nouant un partenariat Avec le développeur Si possible aussi J'aimerais vous proposer Des bons plans Par exemple J'en sais rien Des codes promotionnels Pour acheter Professor Christa Ou le nouveau personnage Qui va bientôt arriver J'en parlerai dans la 3ème partie Donc voilà Mon intention là vraiment C'est de De construire quelque chose Avec Joy City C'est pas dit que ça fonctionne Mais Ça faciliterait Grandement les choses Et pour vous Et pour moi Parce que moi A l'heure actuelle Pour obtenir des infos Je dois passer par mes contacts Alors c'est vrai que Comme j'ai eu la chance De vivre Pas mal de temps En Australie Au Canada J'ai rencontré des gens Qui travaillent dans le domaine Du jeu vidéo Et ils voient passer des choses Alors Mes contacts Ne travaillent pas directement Avec Joy City Mais ils sont proches Des dossiers De Joy City C'est pour ça que j'arrive Aujourd'hui A vous proposer Des infos A vous dévoiler Des annonces de ouf Et à vous faire De grandes révélations Par rapport au jeu Et vous allez voir Un certain temps A l'avance Voilà Donc C'était le 2ème point Le 3ème point C'est Comme je l'ai dit Je suis conscient Que la majorité De les abonnés Ce sont des abonnés De Adventure Freestyle Mais Qu'advient-il Des autres abonnés C'est vrai que Free on Free Freestyle C'est le pilier C'est le coeur de la chaîne Mais j'aimerais quand même Proposer Un contenu différent En parallèle Jusqu'à maintenant J'ai fait des vidéos Sur des jeux secondaires Tekken 7 Watch Dogs 2 Tekken 7 Ça a bien marché D'ailleurs Mais c'est vrai que Moi maintenant Je suis un peu gavé Par ce jeu Je pense à en avoir Fait le tour Etc Et du coup Je reviendrai pas dessus Enfin J'ouvrirai certainement Je relancerai certainement Le jeu Lorsque j'aurai des potes Qui viendront à la maison Pour leur foutre des roustes Et tout Mais je réfléchis A d'autres jeux Que je pourrais vous proposer En plus de Free on Free Freestyle Dès mon retour le 10 octobre Et j'ai besoin de connaître Vos avis A ce sujet Il y a un jeu Qui me fait Enfin Qui me donne vraiment envie C'est WWE 2K18 C'est un jeu que je vais Que j'ai déjà précommandé Que je vais pouvoir découvrir En early access Donc si vous êtes fan de Catch Je sais que Dans ma communauté Free on Free Freestyle Il y a une minorité de personnes Qui aiment la WWE Je me suis dit Que ça pourrait être intéressant Moi je suis un gros fan De Catch Surtout de la WWE TNA un petit peu aussi Et j'ai joué à tous les jeux WWE 2K A l'exception du 17 J'avais pu le tester En avant première A sa sortie Mais je ne m'étais pas Attardé dessus Parce que je trouvais Qu'il ressemblait trop A WWE 2K 16 Et voilà Par contre je pense que Le WWE 2K18 Sera beaucoup plus riche En contenu Et moi ce que j'aimerais faire En fait c'est Un gros focus Sur le mode Ma carrière Et je pense qu'il y a Carrément moyen D'appliquer le concept Des matchs épiques Dans le mode Ma carrière De WWE 2K18 Ca pourrait donner Un truc de dingue Un truc scénarisé Avec du drama Et tout Et puis il y aurait Même moyen d'affronter Les catchers De mes abonnés Donc dites moi Si vous aimeriez voir Du WWE 2K18 Sur la chaîne Au mois d'octobre Dites moi Si vous êtes fan De WWE Et dites moi Également Si vous êtes Si vous seriez A même De regarder Des vidéos WWE 2K18 Sans Sans connaître Le jeu Voilà C'est un peu La question Que j'avais envie De vous poser Aujourd'hui Après Il y a d'autres jeux Qui m'intéressent Comme le prochain Need for Speed Payback C'est vrai que J'ai fait du contenu Aussi sur la chaîne Par rapport à Need for Speed 2015 Même si au bout d'un moment Il m'a saoulé Parce que je trouvais Que le scénario Manqué de profondeur Et puis Il y a aussi Le mode Prestige Qui m'a vraiment gavé Même si je fais partie Des 100 joueurs mondiaux A avoir terminé Le mode Prestige A 100% J'ai bien galéré Mais j'y suis arrivé Donc voilà Est-ce que Need for Speed Ça pourrait vous plaire Voilà C'est la question Que je voulais vous poser Et puis si vous avez D'autres suggestions N'hésitez pas L'idée étant Que j'aimerais faire De jeuxsuisungamer.com Une chaîne gaming Mais plutôt orientée sport Après que ça soit Des jeux de sport Arcade Comme 3x3 Freestyle Ou des jeux De simulation sportive Comme WWE 2K18 Ou des jeux de sport Motorisé Comme Need for Speed Ou autre Cela importe peu Tant qu'il y a L'idée du sport Derrière Voilà Yo je change de décor Pour proposer une certaine sorte De variété Pour pas que vous Fassiez chier Devant cette vidéo Car je viens de me rendre compte Que ça fait déjà Un petit moment Que je tourne Allez on passe Aux annonces 3x3 Freestyle Un premier point J'ai besoin de connaître Votre avis Sur un truc Vous savez Pour dénicher Des informations Inédites Sur le jeu Je vous l'ai dit Durant la deuxième partie Je passe par mes contacts D'accord Après le fait Que je sois blogueur aussi Et qu'on soit quatre Travailler sur le blog Je suis un gamer.com Ca nous permet de travailler Avec des éditeurs Des développeurs Tout ça C'est comme ça En partie Que On arrive à A dénicher Des infos inédites Sur les différents jeux Mais Il se trouve que Voilà Il y a une personne Dans le groupe Facebook 3x3 Freestyle France Qui s'appelle Esteban Peut-être que vous l'avez vu Déjà Il a publié des posts Il est sud-africain Et une petite chose Qui me chagrine C'est que A deux reprises Il a spoilé En fait Du contenu Que j'avais l'intention De vous annoncer Alors après Dans le fond C'est pas très grave Il a pas fait exprès C'est pas sa faute Et je lui en veux pas Mais Mais vous savez Moi et mes contacts On se donne beaucoup de mal Pour Pour soutirer des infos Vraiment Parce que Il y a toute une négociation Et du marketing Derrière tout ça On se rend pas compte Vous savez Mais du coup Bah moi ça me chagrine un peu Ça m'a un peu saoulé Donc Je me suis dit Que j'allais le bloquer Je l'ai pas fait Parce que je sais Que c'est pas sa faute Mais je pense vraiment Que Si ça arrive encore Bah je vais dire Ciao Esteban Voilà Ça peut paraître dur Mais je voulais vous en parler Parce que Vous êtes mes abonnés Nous sommes une chaîne Nous sommes une communauté Nous interagissons Nous communiquons ensemble Et moi je veux vraiment Être Transparent À 100% Donc Voilà Je tenais à vous dire ça Parce que Moi ça me saoule Tout simplement Cette vidéo Cette vidéo là Maintenant que vous regardez Ça fait un petit moment Que je cogite Ça fait un petit moment Que j'ai Que j'ai prévu De vous la préparer Et Le fait qu'il ait parlé En fait Du nouveau personnage De Throne Free Freestyle Car c'est ça la première grosse annonce Il y a un nouveau personnage Qui va débarquer Ça m'a fait chier Allez Je vais vous dire Ce que je sais Par rapport à ce nouveau personnage Ça sera un personnage féminin Tout d'abord Et elle s'appelle Rin Ou Rin en français R-I-N Ça sera Une small followed Car c'est vrai que Dans la partie Small followed On n'est pas super garni A Throne Free Freestyle On a William On a Joey Et on a Amanda Et là donc On aura Rin Alors Rin On sera disponible A l'achat Car ça sera Un personnage premium Vous vous entoulez bien Elle sera disponible A l'achat Fin septembre Début Octobre 2017 Et encore une fois Je le répète A la prochaine Grosse mise à jour De 3 on 3 Freestyle Allez J'ai d'autres annonces A vous faire On ne va pas s'arrêter là Il y aura aussi De nouvelles tenues De nouvelles tenues Thématiques Le fait est que Joy City Comment dire A eu besoin D'un certain temps D'adaptation Vous voyez Pour Se conformer Aux us et coutumes D'une communauté De gamers Européenne Et américaine Il faut se rappeler Que c'est un jeu Développé Par un studio Sud coréen Et ils ont décidé En fait De lancer des tenues Durant Certains Jours Importants On va dire Notamment A Halloween A Noël Ce genre de truc Donc Les jours d'Halloween Et de Noël Et bien il y aura Des tenues spéciales Thématisées Donc on aura Des tenues Bah j'en sais rien Après je les ai pas Vues les tenues Mais je sais Qu'il y aura Par exemple Des tenues De squelettes Des tenues De zombies Des tenues De vampires Des tenues De Père Noël Ce genre de truc Donc il faut s'attendre A ce que Joy City Continue A proposer Des tenues Des costumes A l'achat Et le fait Et là attention A la transition Vous noterez la transition Le fait que le mode crew Le fait que le mode crew N'est pas prêt D'arriver C'est justement parce que Joy City Mise le paquet Mais vraiment le paquet Sur tout ce qui est Microtransactions Et il faut bien Les comprendre en fait Parce que le mode crew Après on sait pas exactement Ce que ça sera le mode crew Moi j'imagine que Ça sera comme Un need for speed Par exemple Où vous pouviez Constituer un squad Et défiler dans les rues De la ville Dont je ne me rappelle pas du nom A plusieurs En équipe Et bien ça sera pareil Le mode crew je pense C'est à dire que Les joueurs pourront rejoindre Un crew Et à l'issue De leur classement Mensuel Et à l'issue De leurs différents résultats Il y aura une moyenne Qui sera faite Pour désigner le meilleur crew Voilà Après le mode crew Ça cachera probablement aussi Un sous-mode compétitif Qui permettra De faire des tournois Une sorte de De mode championnat Finalement Comme on peut le voir Dans l'e-sport Avec Tekken 7 Justement Le Tekken World Tour Ou encore des jeux Comme Comme Rocket League Ça se fait également Là dessus Donc le mode crew Ça sera du compétitif Mais aussi La réunion De plusieurs joueurs Et Ce mode là Servira à calculer La moyenne Des stats De chacun Et en fait Le fait Que le mode crew Ne verra pas le jour De si tôt C'est parce qu'il faudrait Déjà optimiser Les serveurs Alors il faut savoir Que des serveurs Ça coûte très cher C'est pour ça Que Joy City Aujourd'hui Préfère mettre le paquet Sur des microtransactions Sur des personnages Qui sont payants Ils ont fait un essai Avec Professor Ça avait pas trop marché Ça avait pas trop marché Il n'y a pas eu D'énormes de vente Il n'y a pas eu Énormément de vente De Professor Et après Ils ont lancé Krista Derrière Ils ont vu que Krista Avait trouvé preneur C'est vrai qu'il y a Pas mal de joueurs Qui ont acheté Krista Partout dans le monde Et du coup Il faut s'attendre A ce que ça soit récurrent Il y aura de nouveaux personnages De nouvelles tenues Et une fois que Joy City aura Rentabilisé Ses investissements Et ses actions De développement Et bien Il se peut Qu'on ait le mode crew Donc tout ça pour vous dire Que le mode crew Faut pas s'attendre A ce que ça arrive Avant un petit moment Moi je plancherai Fin d'année 2017 Voilà Je pense que d'ici Novembre ou Décembre On aura peut-être droit A un mode crew Autre nouveauté Je sais De sources fiables De sources sûres Que Joy City travaille Sur des nouveaux cours Sur des nouveaux terrains Ça a été beaucoup demandé Sur les réseaux sociaux Sur Facebook Sur Twitter Joy City va le faire Il y aura de nouveaux terrains Alors encore une fois Esteban Ce cher Esteban Avait publié un truc En En Contredisant Ma parole Et ça Ça m'avait déjà bien saoulé La première fois C'est pour ça que je vous ai parlé De Esteban au début Et de ce qui s'était passé Sur le groupe Excusez-moi Mais si Si je vous le dis C'est que c'est vrai Il y aura des nouveaux cours D'accord Des nouveaux terrains Et il y aura bien évidemment Une application Une couche météorologique Climatique Juste au-dessus C'est-à-dire que Le climat Les conditions météo Varieront Comme c'est le cas Avec le cours actuel Des fois On joue C'est plein soleil Parfois Il neige Parfois Il pleut Parfois Il vente Parfois On joue la nuit Et ça sera la même chose Avec ce ou ces nouveaux cours Je ne sais pas combien il y en aura Mais en tout cas C'est dans les petits plans De Joy City Est-ce que j'avais Autre chose à vous dire En nouveauté Oui Le mode arcade Le mode arcade Là aussi Ils vont le peaufiner Jusqu'à maintenant On n'a pas beaucoup de choix On peut soit s'entraîner Au rebond Soit au contre Et bien le mode arcade Va lui aussi changer Il y aura par exemple Des contests de shoot Alors je ne sais pas du tout A quoi ça va ressembler Mais l'idée A l'air plutôt pas mal Je trouve ça cool Et il y aura Peut-être aussi éventuellement Je suppose Des concours De dunk Mais à mon avis Ça ne sera pas Quelque chose de très simple Il y aura sûrement des obstacles Entre le joueur Et le panier Et puis voilà Donc ça peut donner Quelque chose de très sympa Une dernière chose Par rapport Aux tournois Vous savez qu'il y a Les premiers tournois E-sport qui ont émergé En Corée du Sud Et au Japon Est-ce qu'on en verra en France ? Et bien non Et bien non En fait Joy City Joy City Qui pour le moment Cherche vraiment A sensibiliser un public Asiatique D'accord Je crois qu'en Corée du Sud Il y a 50 000 joueurs 3 on 3 on 3 freestyle C'est quand même pas mal Au Japon Un peu moins de 10 000 Et le troisième gros marché De Joy City Par rapport à son jeu 3 on 3 freestyle Ce sont évidemment Les Etats-Unis Donc la France Est vraiment reléguée Au second plan Et donc c'est pour ça Qu'on verra pas de tournois 3 on 3 freestyle En France Avant un petit moment Mais sachez qu'il y a bien pire Parce qu'il y a des pays Où le jeu n'est pas encore sorti Notamment en Amérique du Sud Par exemple au Brésil En Argentine Et bien les joueurs PS4 N'ont toujours pas accès A 3 on 3 freestyle C'est quand même dommage Je trouve ça triste Assez regrettable Surtout que c'est un jeu Free to play Donc pour répondre A la question Que beaucoup d'entre vous M'ont posé sur Twitter Non pas de compétition Esport 3 on 3 freestyle Qui soit programmée En France Pour le moment Voilà C'est tout ce que j'avais A vous dire J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle n'aura pas été trop longue Merci à tous ceux Qui l'ont regardé jusqu'au bout Je vous embrasse Je vous dis ciao Et je vous dis aussi Surtout bonne rentrée Bonne rentrée Des classes A ceux d'entre vous Qui vont toujours à l'école Au lycée Peut-être à la fac Puis à ceux d'entre vous Qui sont salariés Et qui rentrent tout juste De vacances Allez je vous embrasse Bise